alors bonjour à tous la ratatouille donc on commence par éplucher des oignons donc je vous mets en barre d'infos les proportions de la ratatouille pour quatre personnes donc moi j'en fais pour bien sûr beaucoup pour le restaurant mais vous je vous mettrai pour quatre personnes dans la barre d'infos les ingrédients donc là on épluche les oignons donc une fois qu'on a épluché les oignons on les émince tout simplement donc là je fais une ratatouille avec les légumes coupés relativement gros c'est comme ça que c'est bon après il y en a qui taille la ratatouille en petit dés ils la font juste sauter pour qu'elle garde un aspect joli mais tout ça fait moi ratatouille ça fait joli en présentation mais moins ratatouille que ce que ça devrait être à la base ratatouille c'est un plat familial où les légumes sont coupés relativement gros quoi donc là j'ai mincement d'oignons dans lequel j'ai enlevé vous avez vu la petite racine à la base bien évidemment pour que les oignons se détachent bien et on coupe tous nos oignons donc j'ai débarras dans un plat et après on les mettra déjà en première cuisson donc moi je cuit les légumes un petit peu par ordre il y en a qui font la ratatouille mais tous les légumes d'un coup ça marche aussi à la fin ils font tout revenir d'un coup il laisse se mijoter et c'est parfait donc moi je cuit un petit peu séparément parce que l'aubergine cuit un peu plus longtemps pour qu'elle soit plus fondante que la courgette donc c'est bien pour ça qu'il vaut mieux les cuire un petit peu séparément donc on émasse nos oignons toujours donc là je fais des nouveaux plans vous avez vu je trouve que c'est pas mal à faire les recettes en voyant le produit assez près c'est un essai que j'ai fait mais je trouve que je vais le refaire c'est pas mal donc là on met beaucoup d'huile d'olive bonne huile d'olive on prend pas une huile ça fait partie d'une bonne ratatouille c'est l'huile d'olive la qualité de l'huile d'olive et on en met pas mal parce qu'on va rajouter les aubergines qui boivent beaucoup tout ça donc voilà et je mets mes oignons à revenir donc là je mets le feu assez fort et on va dire pendant cinq six minutes de feu à fond on va bien bien faire revenir les oignons donc pendant que les oignons reviennent pendant cinq minutes à fond cinq six minutes le poivron donc vous prenez les poivrons des couleurs que vous voulez préférer le vert vous mettez le vert le jaune ou les trois vous pouvez me faire c'est une variété de couleurs bon moi je mets que du rouge voilà donc j'enlève le quignon comme on dit les graines et après le blanc parce que le blanc pas trop digeste 1 et ensuite on va couper en lamelles normales des grosses lamelles aussi un pas trop petit puisqu'on garde une ratatouille familiale on va dire ça c'est vraiment le plat d'été par excellence et en ce moment on en bouffe énormément voilà donc vous voyez on le taille bien vous avez vu j'ai passé à côté de la caméra j'ai tout bousculé et on fait l'autre moitié bien sûr donc je vous ai mis les proportions pour 4 4 personnes 4 à 5 1 quand je vous marque 4 c'est 4 5 facile un bien généreux quoi des bons appétits comme moi quoi donc on taille toujours des lamelles et donc là une fois que les oignons sont bien revenus voilà on va dire cinq six bonnes minutes à fond je rajoute les poivrons et on fait bien revenir toujours pareil au moins six minutes cette fois ci même avec les oignons ça fera 12 minutes pour les oignons six minutes pour le poivron mais on fait bien bien revenir encore pendant six six minutes six bonnes minutes facile après six vous faites sept c'est donc on rajoute un peu d'huile d'olive parce qu'on va rajouter l'aubergine dans peu de temps donc il faut bien qu'il y ait de l'huile d'olive que ça ça se nourrit de l'huile d'olive des herbes de provence donc ça c'est la base donc mélange d'herbes de provence si vous avez du teint frais du romarin vous mettez ça dans votre jardin donc je commence déjà à aromatiser un bien avec pas mal de je vais rajouter l'ail vous allez voir donc là j'ai pris des gousses d'ail que j'ai haché et je la mets aussi dans ma ratatouille et on remue bien et on laisse à feu vif toujours pareil on remue souvent on rajoute bien de l'huile d'olive et on remue à fond la caisse alors l'aubergine j'épluche l'aubergine moi y en a qui n'épluchent pas l'aubergine moi je l'épluche parce que la peau la peau de l'aubergine est très bonne c'est pas la question il y a d'autres recettes où je garde la peau mais je préfère l'enlever quand même alors pour le petit truc que des fois je fais dans la ratatouille que je vous montre pas dans la vidéo c'est des fois je fais des caviar d'aubergine donc je coupe l'aubergine en deux dans la longueur et je la mets au four 30 minutes à 200 degrés avec de l'huile d'olive des herbes du thym tout ça après je récupère la chaîte la chair qui confit je lâche et des fois quand j'ai fait une ratatouille comme vous allez voir à la fin donc ça je voulais pas mis je voulais je voulais pas montrer mais je vous le dis c'est une petite astuce je rajoute un caviar d'aubergine dedans ce qui fait qu'on a l'aubergine qui est encore un petit peu entière dans la ratatouille et qui qui fait ce côté légumes entiers quoi un qu'on a et qu'on croque légèrement dedans ça reste un petit peu croustillant au fondant et en même temps il ya un liant qui se fait avec l'aubergine le caviar d'aubergine qu'on peut rajouter à la fin de votre ratatouille et moi des fois je fais ça aussi donc ça c'est une petite astuce que je vous donne si vous voulez un liant un goût de encore plus de de provence d'aubergine moi je rajoute voir bien sûr j'en rajoute pas une tonne mais je rajoute de quoi lier ma ratatouille dans ce qui fait que vous avez non seulement l'aubergine qui reste entière mais vous avez aussi le caviar d'aubergine qui rajoute du coup encore à votre ratatouille donc ça je mets vraiment à la fin quand la ratatouille est finie je la débarrasse en fait voilà ça c'est une petite astuce que je vous donne quand je fais la ratatouille que je vous montre pas la vidéo là parce que pour le restaurant je l'ai pas fait mais vous pouvez le faire donc là une fois qu'on a fait six minutes avec les poivrons 12 minutes en tout avec les lions je rajoute de l'huile bien sûr parce que ça boit beaucoup au départ je rajoute des herbes de provence à chaque fois je réassaisonne avec un nouveau légume comme ça ça redonne du goût encore je rajoute encore de l'ail un petit peu et j'y vais hop et je remélange le tout voilà donc là on commence à avoir bien mal de parfum on commence à voir le goût des légumes bon c'est pour ça que c'est vraiment un plat d'été parce qu'après dans la saison où vous trouvez l'aubergine tout ça toute l'année les courgettes mais elle a pas trop de goût quoi donc c'est moins agréable après rien ne vous empêche de faire beaucoup de ratatouille comme vous faites là vous la mettez dans des petites boîtes plastique vous filmez et l'hiver vous ressortez du congélateur votre ratatouille elle bouge pas et là elle a vraiment un goût d'été de de produits qui a vraiment le goût quoi donc là je prends ma petite courgette et puis je coupe ma courgette en deux et puis après en gros morceaux comme je vous ai dit on on laisse tout en gros et voilà et donc vous avez les proportions vous inquiétez pas dans la barre d'infos je vous ai mis les proportions voilà et on rajoute donc la courgette à la fin et là donc avec l'aubergine on a bien recuit le tout à feu vif cinq six minutes encore l'oignon on craint rien qui était au départ au contraire le poivron si ça ça confie c'est l'avantage du poivron et de l'oignon et là vous voyez regardez on a déjà quelque chose qui reste entier mais qui commence à être bien fondant et l'aubergine ça fait déjà une bonne dizaine de minutes qu'elle cuit et je rajoute ma courgette et je vais encore laisser une bonne vingtaine de minutes cuire le tout une fois que j'aurai mis la tomate qu'on va rajouter après donc là je laisse encore cinq minutes bien cuire à feu vif bien sûr on rajoute de l'huile d'olive toujours avoir pas mal d'huile d'olive à côté je vous ai mis une bonne quantité dans la barre d'infos donc c'est pour ça donc on arrose bien et moi je prends de la coeur de bœuf une tomate qui a beaucoup de goût je prends pas les classiques qu'on est comme on dit qu'on fait pousser rapide et machin je prends la coeur de bœuf qui a qui a un goût exceptionnel donc qui est vraiment juteuse qui est parfaite et donc je coupe en gros je la coupe en quatre vous avez vu puis après des gros morceaux et je vais les rajouter à ma ratatouille et ensuite je vais laisser cuire encore ma ratatouille vingt minutes là ça fait comme je vous ai dit cinq six minutes qu'on a laissé les courgettes bien à feu vif et après quand j'aurai mis la tomate je vais baisser un peu mon feu je vais laisser la laisser cuire vingt minutes encore à feu relativement moyen je la remue de temps en temps bien sûr jusqu'à ce qu'elle soit cuite complètement ensuite on va y rajouter un dernier petit élément très provençal également un très provence c'est une ratatouille il faut pas l'oublier un c'est voilà et donc là je vais rajouter mes tomates voilà donc je sais pas si vous entendez le dessin animé mais mon fils regarde le dessin animé donc j'espère vous entendez pas trop le dessin animé à la télé mais c'est pas grave et là je remue bien et je laisse cuire donc vingt minutes à feu un peu plus doux voilà tout simplement et donc je rajoute du basilic voilà je prends un beau bouquet de basilic donc je vous ai mis deux branches vous dans dans la barre d'infos et je vais acheter le basilic mais je vais le couper gros je vais pas le couper haché fin quoi je vraiment laissé brut un peu un et et je le rajoute et après je laisse cuire vingt minutes à feu tout voilà et à partir de là ma ratatouille sera prête à être dégustée alors la ratatouille elle est brute comme ça vous voyez elle n'est pas elle n'est pas liée par une sauce tomate liquide des fois vous avez des ratatouilles qui baignent dans le jus de tomate donc ça c'est parce qu'on rajoute une boîte souvent de coulis de tomates ou des choses comme ça moi j'aime pas trop j'aime bien quand la ratatouille est brute c'est à dire sans ce ce coulis de tomates et tout rien ne vous empêche de faire une sauce tomate à côté et de la rajouter à la fin pour faire un liant de sauce très goûteuse très juteuse d'accord moi je laisse plutôt pas trop juteuse d'accord je laisse vraiment brut jusqu'à ce que la la tomate reste un petit peu entière et qu'on n'est pas ce liant de sauce tomate donc ça c'est un parti pris mais rien ne vous empêche de rajouter une coulis tomate ou tomate concassé une boîte ou deux si vous préférez que ça baigne dans le jus de tomate dans la sauce tomate ça c'est eu un goût personnel 1 avant de m'envoyer en commentaire ah mais oui tu n'as pas mis de lien voilà je vous le dis à chacun fait comme il veut mais moi vous pouvez le faire en tout cas voilà la ratatouille est prête au bout de 20 minutes merci à vous passez une bonne journée et puis n'hésitez pas à me dire si la vidéo vous a plu voilà merci à bientôt pour d'autres recettes regardez comme elle est belle merci à bientôt